bonjour à tous et à toutes aujourd'hui je vous présente donc ce magnifique bonnet donc il est fait avec la laine mérino comme vous pouvez voir il a un pompon à fourrure sur le dessus il est vraiment trop joli il est fait tout en tricot je vais vous le mesurer donc il est fait avec le point que j'ai publié il ya une semaine environ sur ma chaîne youtube donc ici pas étiré mais je vais vous montrer après autour de la tête donc ici comme ça on dirait qu'il fait 20 cm du point élastique ensuite en haut il monte à la partie la plus large fait 23 cm de hauteur donc du point élastique jusqu'en haut du bonnet il fait 22 cm et donc la partie élastique comme je vous disais regardez là il est petit et là il est comme ça donc sur la tête portée les comme ceci vous voyez et vu qu'on a utilisé des aiguilles plus petites pour le point élastique et bien du coup regarder la forme qui prend et il va toujours vous serrer à la tête donc ça c'est trop bien il tient bien il est parfait je vous le dis parce que c'est mon bonnet je l'ai déjà porté il est super super voilà donc ça c'est ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui pour réaliser le bonnet j'ai eu besoin donc de deux pelotes de laine mérino donc vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez donc les calculs les mailles que je vais monter au départ sont calculés pour un adulte donc une femme et femme et adolescente en fait ça va parfait ou deux ensuite j'ai utilisé donc cette laine mérino et j'ai doublé le brun mérino je vais vous montrer celle que j'ai utilisé c'est celle ci qui est donc la couleur grise 41 couleurs 40 et donc elle est très douce très agréable à tricoter et puis elle se tient parfaitement après donc je les portais plein de fois là et elle se tient magnifiquement bien en fait donc il ya du mérino dedans elle est plus douce donc voilà ce que j'ai utilisé pour le réaliser ensuite j'ai utilisé également des aiguilles numéro 5 des aiguilles numéro 6 donc les numéro 5 pour faire le point élastique et les numéros 6 pour faire la partie du haut ensuite j'ai utilisé une aiguille à laine et des ciseaux et également un pompeau donc tous ces matériaux là vous les trouvez dans notre boutique lydia crochet tricot point com on va commencer on commence le bonnet en montant 74 mailles de départ un disque c'est un multiple de 2 plus une qui est demandé donc pour le point plus les deux mailles lisière plus il faut rajouter une maille pour que le point élastique 1 1 coïncide et cette maille là qu'on a mis en trop on va la diminuer par la suite donc on fait la première maille en la tricote la maille lisière puisqu'on vient juste à peine de monter les mailles donc moi c'est un tout petit exemple mais on suppose que j'ai 74 mai donc la première la tricote c'est la maille lisière ensuite on commence la séquence qu'il faut répéter comme ça une maille à l'endroit une maille à l'envers une maille donc à l'endroit et une maille à l'envers une maille à l'endroit une maille à l'envers ça c'est ce qu'il faut répéter jusqu'à terminer donc tout leur en termine le rang avec la dernière maille toujours à l'endroit donc dans ce bonnet là donc dans tous les bonnets de toute façon que je vais vous montrer au tricot ont fini par la dernière maille à l'endroit pourquoi parce que la couture il passe pour mes des petits noeuds et pour la couture ça va être bien idéal que si on le fait pas et la couture elle va être plus apparente donc maintenant vous allez sortir la maille lisière et vous allez tricoter les mailles comme elle se présente donc ici j'en ai une à l'endroit donc je la tricote à l'endroit ici j'en ai une à l'envers je la tricote à l'envers comme ça jusqu'à terminer donc votre rang et ça il faut le faire jusqu'à avoir quatre centimètres au total de points élastiques donc je vais vous donner les centimètres et non pas le nombre de rangs puisque c'est vraiment les centimètres que qui est important en fait et la dernière maille n'oubliez pas toujours à l'endroit le troisième rang c'est le même que le deuxième c'est à dire vous sortez la maille lisière et vous tricoter les mailles comme elle se présente ici j'ai une maille à l'endroit je la tricote à l'endroit ici j'en ai une à l'envers je la tricote à l'envers comme ça jusqu'à avoir les quatre centimètres j'ai terminé donc du le point élastique donc je vais vous mesurer ça il fait quatre centimètres et demi donc une fois qu'on a ça donc vraiment en fait quatre centimètres en regarder de là où il ya mes mailles jusqu'en bas quatre centimètres donc maintenant on va commencer donc avec le point donc vous prenez vous changer à ce moment là d'aiguille donc vous posez les aiguilles numéro 5 on n'en a plus besoin et celle là on va s'en débarrasser à la fin du rang donc on va faire on sort la main lisière et là on doit faire donc une diminution donc c'est à dire que les deux mailles qu'il ya ici on va les tricoter toutes les deux ensemble à l'endroit et ensuite la séquence qu'il faut répéter c'est une maille à l'envers une maille à l'endroit une maille à l'envers une maille à l'endroit une maille à l'envers une maille à l'endroit ça jusqu'à terminer tout votre rang j'ai quasiment terminé le rang donc la dernière maille comme d'habitude toujours à l'endroit pour qu'il ya et les petits nœuds qui vont se former donc pour la couture ça va être super pratique vous allez voir donc là de nouveau on prend donc la deuxième aiguille numéro 6 et là on va commencer à travailler le deuxième rang du motif donc le deuxième rang du motif vous sortez la maille lisière et là on va tricoter les mailles comme elle se présente donc là j'ai une maille et donc à l'envers je vais la tricoter donc à l'envers et là j'ai une maille à l'endroit je la tricote à l'endroit là j'ai une envers je la tricote à l'envers je tricote les mailles comme elle se présente donc ça c'est le deuxième rang du bonnet donc à partir de du motif je compte plus les rangs du point élastique donc ça c'est les deux rangs en fait les deux premiers rangs du motif mais après c'est pas cela qu'il faut répéter je vais vous montrer ça va être le troisième et le quatrième donc là vous terminez donc votre rang en tricotant les mailles comme elle se présente et à la fin vous terminez bien par la maille lisière à l'endroit pour les petits nœuds donc ça c'est vraiment vraiment très important et la première maille vous la sortez sans tricoter elle ne se tricote pas j'ai terminé le deuxième rang donc maintenant le troisième vous allez commencer le point donc le point on sort la maille lisière vous voyez est ici voyez un trou entre la première maille et la deuxième vraiment au centre donc là il ya les mailles à l'endroit à l'envers pardon ici à l'envers et là il ya l'endroit là au milieu il ya un trou voyez là où je mets mon ongle c'est ici qu'il faut planter l'aiguille vous la plantez vous faites un jeté et vous le passez à l'intérieur vous tirez le fils sans lâcher toutes les mailles de gauche vous tirez le fils le fils qui est à l'arrière vous le placez à l'avant vers vous et les deux mailles suivantes vous allez les tricoter ensemble à l'endroit tout simplement ça c'est ce qu'il faut répéter donc on va le refaire ici j'ai donc la maille endroit et là j'ai la maille envers entre les deux il ya un trou voyez les là je plante l'aiguille je ramène le fils à travers le trou je le tire un petit peu je mets le fils vers moi et je tricote les deux mailles suivantes à l'endroit ensemble ça c'est ce qu'il faut répéter tout votre rang les deux dernières mailles vous allez tricoter une belle et deux à l'endroit en fait l'avant-dernière qui fait partie du motif à l'endroit et la maille lisaire toujours à l'endroit puisque la maille lisaire on a besoin qu'elle soit toujours l'endroit pour qu'elle est petit ne qui se forme voyez si j'aurais voulu un bord ici avec une tresse j'aurais tricoté tout toujours les fins de rang à l'envers tout simplement et là avec un tricotant l'endroit je crée des petits noeuds qui vont m'aider pour la couture pour approcher les mains voilà donc maintenant donc on a fait le troisième rang maintenant le quatrième vous sortez la maille lisière est ce que vous devez répéter ces deux mailles ensemble à l'envers une maille à l'endroit de nouveau deux mailles ensemble à l'envers une maille à l'endroit ça c'est ce qu'il faut répéter tout votre rang je suis sur le point de terminer mon rang donc je termine par une maille à l'envers et la dernière maille à l'endroit maintenant donc on va passer de nouveau on va répéter le troisième rang donc le cinquième c'est le troisième donc un rang pair et un rang impair tout simplement donc là on sort la maille lisière et l'appareil on va recommencer à planter l'aiguille ramener le fil donc on vient entre la première et la deuxième maille ici un trou vous voyez vous plantez l'aiguille dedans un jeté et vous le ramenez je mets le fil vers moi et je tricote les deux suivantes à l'endroit ensemble de nouveau je pique je ramène le fil je le tire je mets le fil vers moi et je tricote les deux suivantes ensemble à l'endroit de nouveau pareil là il ya un trou vous voyez c'est bien clair il est là le trou vous piquez dedans vous ramenez le fil ce fil là vous le mettez vers vous et vous tricotez les deux suivantes à l'endroit pour celles qui auraient un doute donc de comment tricoter ce joli point pas de problème je vais vous mettre donc regarder dans la chaîne youtube ça fait une semaine j'ai publié le point pas à bas voilà donc vous continuez ce rang ensuite vous répétez le quatrième rang ainsi de suite jusqu'à avoir donc je veux moi je vais continuer et je vous dis le senti les centimètres que j'ai fait j'ai terminé donc de travailler la partie droite donc je vais vous mesurer ça regardez vous prenez votre maître et duo jusqu'en bas vous devez avoir regardé 20 cm et demi donc maintenant ce qu'on va faire maintenant c'est le premier rang des diminutions donc on va sortir la maille lisière je fais comme si je faisais le motif normalement donc c'est à dire je pique dans le tronc je ramène le film donc là jusqu'à là tout va bien l'a fait jusqu'à maintenant mais non mais le fil vers l'avant et là vous vous rappelez ont tricoté deux mailles ensemble à l'endroit et bien on va travailler on va à tricoter quatre mailles ensemble à l'endroit donc on prend les quatre et on les coupes tricotent ensemble et on le sort de nouveau je vais au motif suivant je le fais normalement donc regarder je pique dans le trou jeter je ramène le fils je mets le fil vers moi et au lieu de crochet de tricoter les deux mailles ensemble je vais tricoter quatre mailles ensemble donc comme ceci voilà et je ressors donc mon fils pour qu'ils ressortent facilement il faut juste le tirer regardez donc je vais dans le suivant je vous fais pareil donc je pique je ramène le fil je mets le fil vers moi et les quatre mailles je les tricoter ensemble voilà ce que je vous disais quand vous allez faire le jeter ici pour les tricoter ensemble ce fils là vous le tirez fort parce que sinon vous arriverez jamais à le sortir voyez et là ça va tout seul et vous sortez ça c'est ce qu'il faut répéter et le dernier motif donc on le fera ensemble j'ai fait toutes mes diminutions donc maintenant il me reste quatre mailles avant de terminer donc je fais le dernier motif normalement regarder donc ici je vais dans le trou je ramène le fil je mets le fil vers moi les deux prochaines ensemble à l'endroit et je termine le rang avec une à l'endroit et la deuxième maille lisière à l'endroit aussi maintenant le rang suivant c'est le rang donc normalement le rang numéro 4 du motif donc on commence le rang ensemble je sors la main glissière donc là j'ai une union de pelote il faut que je cache les fils donc je sors la maille lisière et comme d'habitude de maille à l'envers une maille à l'endroit et ça jusqu'à terminer tout votre on va passer maintenant au deuxième rang de diminution de ce côté je veux dire donc on sort la main glissière et on va refaire la même chose que le premier rang de diminution donc on fait comme si on allait faire le motif normal donc on ramène le fil on met le fil vers nous et là au lieu de tricoter deux mailles ensemble à l'endroit il faut en tricoter tout simplement 4 donc ça c'est un petit peu fastidieux mais avec de la patience on arrive à tout de nouveau je pique comme d'habitude je ramène le fil je tire je mets le fil vers moi et je tricote 4 maille ensemble à l'endroit ça c'est ce qu'il faut répéter à la fin du rang vous terminez comme d'habitude par les deux mailles dernières à l'endroit maintenant on tourne l'ouvrage et on va faire donc le rang donc numéro 4 c'est à dire qu'on fait on sort la maille lisière deux mailles ensemble à l'envers une maille à l'endroit deux ensemble à l'envers à l'endroit de l'envers à l'endroit comme ça jusqu'à terminer votre rang et là on prendra l'aiguille à laine et on fermera notre bonnet dans le dernier rang ici donc à la fin de mon rang numéro 4 que je suis en train de faire je finis aussi par deux mailles la maille lisière et l'avant-dernière ensemble à l'envers maintenant vous coupez un morceau de fil et ce fil là que je viens de couper je vais le passer dans une aiguille à laine et je vais passer donc mon aiguille à laine à travers toutes les mailles pour fermer le bonnet et je les sors petit à petit maintenant une fois que j'ai passé toutes mes mailles à travers l'aiguille à laine voilà ce qu'on doit obtenir donc on va bien fermer va venir à la base ici vous voyez on s'accroche et on va bien serré donc une fois que c'est bien serré je viens faire un nœud pour être sûr et là pour être encore plus sûr je repasse à travers toutes les mailles de la fin vous voyez ça fait double l'assurance à la machine à laver n'a vu aucune chance que ça se défasse maintenant une fois que j'ai fait ça de nouveau un maintenant moi pour coudre je vais coudre donc de la partie du bas jusqu'à la partie du haut donc moi quand j'ai monté mes mailles j'ai laissé exprès beaucoup de fils et j'ai fait un nœud provisoire et maintenant donc ce fil là je vais m'en servir pour coudre donc je passe le fils à travers l'aiguille haleine et je vais commencer à assembler donc j'ai passé le fils dans l'aiguille haleine maintenant je prends tout simplement le bord avec le bord et je vais commencer à assembler donc je prends d'ici la base je commence à assembler déjà de la base comme ça et maintenant ce qu'il faut faire ces petits nœuds avec petits nœuds donc ici regardez il ya la première maille et là il ya la maille lisière et vous voyez des petits nœuds qui se sont formés donc j'attrape un petit nœud et je tire je viens en face est exactement au même endroit donc vraiment le petit nœud que le premier que vous avez je fais pareil maintenant je vais au deuxième regarder et j'attrape le petit nœud je viens en face j'attrape le petit nœud d'en face petit nœud d'ici petit nœud d'en face petit nœud d'ici et en fait cette couture qu'est ce qu'elle fait elle rassemble les mailles donc du coup vous voyez vous voyez pas le décalage et là on continue je viens en face j'attrape un nouveau petit nœud je vais en face et je prends celui là qui lui correspond et vous allez poursuivre comme ça jusqu'à avoir assemblé toute la couture j'ai terminé toute ma couture donc maintenant vous allez donc au sommet du bonnet vous finissez par un nœud vous piquez au centre vous ressortez dans ce fil là vous le cacher donc vous le cacher à travers donc l'émail vous coupez vous allez faire la même chose avec celui ci et après donc vous avez une option donc c'est à dire vous pouvez mettre le pompon ou pas voilà donc moi personnellement je vais lui mettre le pompon vous allez voir comme il est chaud ce bonnet c'est incroyable incroyable et voici donc le bonnet terminé donc j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas je vous invite à vous abonner à visiter donc notre site lydia crochet tricot point orc où vous trouvez des centaines de tutoriels gratuits et à visiter notre boutique lydia crochet tricot point com voilà donc voici le bonnet donc terminé